Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma Lippimalaya 40mm sablier. Il s'agit de la référence 6715-72 avec son cadran gris argent et son bracelet marron. Cette montre est équipée d'un mouvement Miota 8N26. Il s'agit d'un mouvement automatique squeletté à 3 aiguilles. Le mouvement est cadencé à 21600 alternances par heure, avec 42 heures de réserve de marche et une précision quotidienne de plus ou moins 20 secondes. Au niveau de la montre en elle-même, on retrouve un boîtier en acier 316L avec une alternance de poly et de satiné. Donc poly sur la lunette, brossé, satiné sur les côtés de la montre et à nouveau du poly sur le fond de boîte. Fond de boîte qui est un fond saphir et saphir qu'on a aussi sur le verre de montre. Au niveau du bracelet, on a un bracelet en cuir avec des coutures plus claires. On a une boucle ardillon, estampillée Lippe, qui est argenté-chromé. Au niveau du cadran, on retrouve un cadran gris-argenté avec des index en polychrome, index qui sont en chiffres arabes à midi, 3h, 6h et 9h et sinon en forme de triangle. Au niveau de la grande particularité de cette montre, son ouverture en forme de sablier entre 11h et 2h ainsi que 5h et 8h font tout son charme puisque ça permet d'apercevoir le calibre uniquement sur sa moitié on va dire. ça laisse un certain mystère sur ce qui se passe dans la montre. On peut apercevoir l'organe réglant ainsi que l'encre et la roue d'échappement. C'est le mécanisme on va dire le plus intriguant de la montre. Et puis sur le fond saphir, de toute façon on peut voir la totalité du mouvement squeletté. mais c'est vraiment son cadran qui fait sa particularité, qui permet de plonger son regard au travers de la montre et de chercher un peu le mystère dans les parties qu'on n'arrive pas à apercevoir. Alors dans les autres détails sympathiques, on a le fait que ce soit une montre qui est fabriquée à Besançon en France dans les usines qui ont été réouvertes depuis que la marque est revenue à Besançon. L'historique qui fait que la Lip Himalaya c'est une réédition puisque la Lip Himalaya existait déjà dans les années 50. C'est une très vieille montre. Et puis petit clin d'œil, on retrouve aussi le logo Lip sur la couronne. Ce qui est toujours sympathique. La montre en elle-même, elle est vraiment bien sympathique à porter au poignet. On la sent très peu. Elle est vraiment légère et agréable au poignet. Ça reste une montre très fine. Elle fait à peine plus de 13 mm d'épaisseur. Ça ne fait pas un très très gros boîtier. Une 40 mm, c'est la taille idéale pour la porter au quotidien. C'est pour ça que moi, ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai. C'est la montre que je porte le plus. Vraiment, si on doit dire un dernier mot sur cette montre, c'est une première montre à avoir dans l'horlogerie française en termes de montre automatique mécanique puisqu'on est à moins de 400 euros pour une montre entièrement fabriquée, enfin assemblée en France et fabriquée pour certaines pièces puisque le calibré est... C'est un mouvement japonais mais sinon le reste est assemblé en France et réglé en France. Et ça en fait une montre de bonne qualité puisqu'aujourd'hui, en 3 ans, on n'a pas de ride apparente, on va dire, sur la montre en dehors du bracelet qui a déjà un peu vécu mais le cuir ne s'abîme pas du tout et le porter reste toujours aussi confortable. Voilà. C'est tout pour cette montre et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Montre ton calibre.